En fait, ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire-là, c'était que toute cette aide à Kagame, c'était pourquoi ? C'était pour obtenir les mines de coltan et de diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas. On reste sur le massacre. Sous-titrage ST' 501 Et c'est surtout parce que pendant 25 ans, on a essayé de nous imposer une version. Mais lorsque j'ai consulté les archives des Nations Unies, je me suis rendu compte qu'on nous a beaucoup menti. Les mines de coltan et de diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas. On reste sur le massacre, etc. Mais on a laissé tout ça se faire parce que ceux qui voulaient mettre Kagame au pouvoir devaient être récompensés par les mines de coltan et de diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas. On reste sur le massacre, etc. Mais on a laissé tout ça se faire parce que ceux qui voulaient mettre Kagame au pouvoir devaient être récompensés par les mines de coltan. Et nous nous sommes organisés pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Bien qu'aujourd'hui, nous sommes très très contents de pouvoir se rendre compte que le monde commence à savoir... De l'opération turquoise, c'était à Goma. Mais le premier ministre Baladji, on n'a pas compris... Très proche du Rwanda. On n'a pas compris que, en fait, Goma était l'aéroport international du trafic de diamants et de coltan. Que ceux qui avaient placé Kagame au pouvoir allaient utiliser après pour exploiter les ressources du Zahir. Voilà la stratégie. Savoir ce qui se passe chez lui. Et nous avons réfléchi. Tous les gouvernements qui sont passés au Congo ont dit distraire la population. Ils ont utilisé tout ce qui est musicien, pasteur. Et ça, nous avons mis stop nous-mêmes, tant que le fils du Congo. On a essayé de s'organiser, on va stopper toutes ces choses-là. Et nous avons informé aussi les autorités françaises que nous remercions, qui ont essayé de nous écouter, parce que depuis 2011, nous avons commencé la lutte. Je pense que les plus anciens, ils nous connaissent, nous autres. Je suis François Bukoukassa, le président du Fonds des militants congolais. Je me réjouis que vous avez eu le devoir obligé de prendre encore ces flambeaux, parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Vous êtes en train de dire, d'histoire, à part commencer encore, parce que nous avons commencé, mais c'était comme si c'était une musique douce. Maintenant, nous allons mettre des grosses caisses pour que les choses aient encore plus haut. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, mon message, c'est de vous dire tout simplement qu'il y a un peuple qui est martyrisé au Congo. Lorsqu'on est le ventre d'une femme, on retire les bébés qui sont dans la matrice de la femme, c'est tout simplement pour éliminer une nation. C'est pour stopper la reproduction des humains. Et nous, nous avons dit stop. Alors, nous avons travaillé avec les services, avec toutes les autorités françaises. Nous avons écrit, nous avons envoyé des courriers, nous avons informé tous les jours que cette distinction se cesse. Parce que les gouvernements en place utilisés, que ce soit les gouvernements, tous ces présidents qui sont passés là, ils ont utilisé tous ces musiciens, tous ces pasteurs pour venir endormir la population. Moi-même, je suis un pasteur, mais j'ai arrêté mon activité pastorale pour vivre la réalité de mon peuple, pour parler de la vérité de ce que mon peuple vit, ce qui a été dissimulé. Et aujourd'hui, j'en suis fier que Thierry Michel puisse vraiment parler de tout ça à travers la grande voix de Dr Mokwege, que j'ai rencontré plusieurs fois à Paris, et que nous avons aussi organisé son arrivée la fin dernière avec son équipe, bien qu'une, je ne sais pas s'ils ont compris que nous, les combattants, on a mis des choses en place pour que les choses fonctionnent. Et aujourd'hui, ce combat, je dédie ce combat aussi aux combattants congolais non-violents, qui soutiennent, et je pense que Bob est là, il fait partie de la liste, c'est un jeune frac qui est venu après nous tous. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. Vraiment, Brigitte, c'est vraiment un combat qui commence. Et nous allons faire des efforts de nous rassembler, tous les Congolais et des Français et des Françaises, qui ont entendu notre message. Nous avons réussi déjà, parce que l'histoire de la France nous a aidés, par rapport à quand la France était occupée, nous avons imité l'histoire de la France, nous avons suivi des enseignements par rapport à l'histoire de la France, que le général de Gaulle n'avait pas laissé tomber la France, il a rassemblé les Français pour que la France soit ce qu'il est aujourd'hui. Et la France, c'est le pays de la liberté, c'est ce pays-là qui porte le droit de l'homme, et qu'on n'oublie pas aussi que le Congo, je peux dire aujourd'hui que c'est un grand pays francophone, que peut-être on l'ignore souvent, il y a plus de 5 millions de personnes qui parlent français, c'est un pays qui a la superficie de 2,145 millions de kilomètres carrés, et quatre fois la France. Et donc vous imaginez l'étendue. Alors, nous voulons un Congo apaisé, nous voulons qu'il y ait la politique du bon voisinage, c'est pourquoi nous avons besoin vraiment que vous soyez du porte-voix pour ce peuple qui est martyrisé. Je vous remercie, bonne soirée. Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci Brigitte. Et je remercie beaucoup Michel, Monsieur Michel, par rapport au reportage où vous venez de voir. Mais moi, simplement, je demande une minute de silence pour les femmes surtout, et nos mamans. Je peux faire, je demande une minute de silence s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Moi, simplement, je veux dire que, comme un philosophe allemand, Ertel, qui disait, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est vrai, on peut tout parler. Le monde entier, il est au courant. On ne fait pas semblant qu'il ne soit pas au courant. Les Unions européennes, qui sont au courant, je demande simplement à Brigitte si la porte, ça peut être ouverte pour le noter, Monsieur le délétant, Emmanuel Macron. Je vois que c'est celle parole, parce que c'est lui qui est président, l'Union européenne. parce que les seuls pays, la France qui peut défendre ses RDC. Parce que, vous voyez bien, en Afrique, il y a beaucoup de pays, la France s'est perdue. Donc là, on va essayer, voir ce qu'on doit faire avec Emmanuel Macron pour équipérer RDC, pour l'intérêt de nous tous. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. En effet, on sent bien à la fois l'émotion et puis cette envie de faire. Peut-être y a-t-il quelqu'un parmi vous qui voudrait intervenir ? En tout cas, oui, Monsieur. Alors peut-être Pascal va venir vite, vite, vite chercher un micro. D'ailleurs, je voudrais juste qu'on remercie Pascal Montin, qui est donc notre régisseur municipal de ce cinéma. Et donc, il s'est bien démoné aussi vis-à-vis du distributeur de ce film. Merci Pascal. Bonsoir à tous. Je vous présente, je suis Julien Lecou, qui est VG41. Je suis en France depuis l'âge de 9 ans. Et je voudrais dire déjà merci à Thierry Michel pour avoir réalisé ce film. Merci aussi au docteur Denis Mukwege, parce que je sais que ça fait longtemps qu'il se bat pour dénoncer ce qui se passe au Congo. Alors moi, je suis très ému, vraiment très ému. Je suis au courant de ce qui se passe depuis plusieurs années au Congo, parce que je m'y intéresse de très près. Je suis de très près de ce qui s'y passe. mais connaissant bien la communauté congolaise, parce que je suis congolais, je connais très bien la communauté congolaise, et je trouve que nous, Congolais, on a toujours tendance à attendre des autres, en fait. Toujours à demander de l'aide, l'aide à l'Union européenne, à l'ONU, alors que toutes ces grandes organisations sont au courant de ce qui se passe. On l'a bien vu tout à l'heure. Ils sont au courant, effectivement, de ce fameux rapport mapping qui est dissimulé, comme tu as été dit dans l'enportage depuis plusieurs années. Mais en fait, la responsabilité des Congolais, elle doit être effective. En fait, c'est nous, Congolais, qui devons porter ce combat, qui devons nous battre, parce qu'à force de demander, d'attendre toujours quelque chose des autres, vous allez attendre, on va attendre très longtemps, en fait. Donc il faudrait vraiment que les Congolais, je sais qu'il y a un travail qui se fait, notamment avec les Congolais qui sont restés au Congo, notamment à Kinshasa, parce que parfois, à Kinshasa, on a l'impression que ce sont les plus inconscients, parce qu'ils sont toujours en train de danser et toujours dans l'oisiveté. Et c'est vrai qu'il y a ce travail-là à faire, mais il faut que nous, Congolais, on prenne vraiment nos responsabilités et qu'on arrête d'attendre toujours de l'aide des autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander de l'aide, mais il faut vraiment que nous-mêmes, on se bouge. Si ce n'est pas l'Union Européenne, ce n'est pas l'ONU, c'est Dieu. Alors, le Congolais, généralement, c'est, on vous dit, on est en ligne, on est en train de se battre pour justement que le Congolais comprenne que même si Dieu peut faire, mais c'est d'abord toi, en tant qu'être humain, tu as ta part, tu as ta part à faire. Et c'est vraiment ça que moi, le message que je voulais faire passer aujourd'hui à la communauté congolaise. Je remercie les associations qui sont présentes parce qu'elles sont la preuve justement que, voilà, il y a des choses qui se passent, que le Congolais commence à bouger et vraiment remettre en avant la responsabilité congolaise parce qu'il y a aussi les politiques parce que nous, malheureusement, les hommes, je ne sais même pas si on peut appeler ça des hommes politiques, je ne sais pas, on a des gens qui sont à la tête du pays et qui ne font rien parce que quand vous avez un président qui arrive qui dit que je ne fouillerai pas dans le passé, donc ça veut dire que lui, ce qui s'est passé, il s'en fiche clairement, le jeu des sud-congolais n'a pas eu lieu et aujourd'hui, c'est comme si tout allait bien au Congo alors qu'en réalité, les massacres qu'on a vus continuent encore aujourd'hui. Voilà, parce que le reportage s'arrête lorsqu'on voit la passation entre Camila et Félix Chilombo, on les voit, ils font la passation, on a l'impression justement que ces massacres se sont arrêtés alors que ce n'est pas vrai, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est à nous, c'est à nous congolais de prendre simplement nos responsabilités et de nous battre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que pour relayer tout à fait le message de Denis Mukwege à Oslo, lorsqu'il a reçu le prix Nobel, il a fait cette déclaration aussi qu'il fallait en effet que le peuple congolais fasse sa part, même si peut-être il ne peut pas faire tout tout seul, mais il faut aussi qu'il fasse sa part. Peut-être on va conclure sur ce sujet. Claude, peut-être... Il y a un monsieur, mais il est caché. Il y a un jour. Et notre association est tellement ouverte pour aussi participer à des événements associatifs qui s'organisent à Mélan. Donc voilà, dans l'entrée des jeux, je voulais dire ça. Et je voulais, par rapport au sujet, par rapport au film qu'on a regardé tout à l'heure, essayer de réfléchir un peu par rapport à l'ingénierie du titre. Voilà, l'empire du silence. Je me dis, je me posais toujours la question quand Paul m'a fait peur d'avenir, je me disais empire du silence, oui. Ça résonnait beaucoup dans ma tête. Je me suis créé toute une ingénierie, tout un process pour dire c'est quoi cet empire. Donc dans un empire, un empire, c'est toute une organisation. Et il y a un impéreur ou une impératrice. Et qui, les silenciers, c'est qui réduit le silence. Et voilà, c'est lui qui subit, en fait. qu'est-ce que nous allons faire pour remonter toute cette architecte ? Je pense que c'est une organisation pour passer à l'acte directement aux gens. Puisque dans les films, on a bien illicité, on a bien implicitement précisé l'empéreur ou les impératrices. Donc je pense que avec l'aide, je vais rebondir un peu par rapport à ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure. On a toujours besoin de l'aide de quelqu'un qui peut être positionné pour nous aider à avancer. Puisque parfois, c'est difficile à mettre le pas devant pour aller, surtout quand on a des idées comme celle-là. Donc, moi, je m'aiderai par rapport aux actions qu'est la mairie et de Mélat par Madame vous mettez en place et qu'on puisse vraiment travailler ensemble une synergie pour pouvoir toucher aussi cette organisation, cet empire-là. Et voilà. Et faire participer les gens qui sont venus au silence et leur motiver pour qu'ils s'en rendent compte pourquoi ils sont silenciés et pourquoi ils doivent se ressortir de leur silence. Merci, je vous remercie. Merci, monsieur. Très bien. Je voulais intervenir aussi. Bonsoir. Rapidement, je voulais juste m'interroger parce que je ne sais pas comment ça fonctionne et je suppose que si on a pu voir cette projection, c'est parce que donc la ville de Malin a pris à cœur cette cause et c'est très bien et donc j'imagine que ça permet la diffusion du film et donc quelques personnes comme ça puissent prendre connaissance de ces choses et c'est bien mais je ne sais pas si il ne serait pas possible de prendre contact avec différentes villes pour leur dire regardez, c'est une cause importante, intéressante et est-ce que vous pourriez pas je ne sais pas si ça marche avec des subventions un petit coup de pouce au cinéma je ne connais rien au financement de comment c'est autorisé quand on peut diffuser ces choses-là si c'est possible à Malin c'est possible ailleurs et puisqu'on parle d'intervention comme il y a des tabous comme il y a des intérêts très puissants et sans doute des complicités pour que rien ne soit fait l'important c'est qu'aussi en plus sur le terrain que plus de gens soient mis au courant par des diffusions de ce film alors pas seulement à Malin mais un peu partout en France pour que petit à petit l'opinion publique commence à prendre conscience de ces choses dans ce cas-là c'est plus facile après pour voilà l'éviter voilà merci vous avez dit quelque chose je vais vous donner plutôt une bonne nouvelle vous voyez parce qu'en fait nous il est clair que comme l'a été dit tout à l'heure par mon collègue le maire de Dumais la communauté congolaise est une des communautés les plus importantes au niveau de notre territoire donc sur Melin-Val-de-Seine et en fait c'est grâce à des associations que nous avons été nous collectivités de Melin interpellées et donc c'est grâce au premier film entre autres l'homme qui répare les femmes que cette association l'étoile flamboyante du Congo était venue vers Melin donc voilà un petit peu l'histoire de pourquoi on a eu ce lien et puis de ce lien en fait est née une grande amitié entre les uns et les autres et on s'est dit en effet comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement avec beaucoup d'émotion on ne peut pas dire qu'on ne sait pas maintenant là tous et toutes les personnes qui sont dans cette salle elles ont compris ce qui se passait vraiment au Congo on entend ces messieurs-dames qui sont donc originaires du Congo qui ont vécu qui n'ont pas vécu au Congo mais quoi qu'il arrive on sait que ça existe maintenant donc on n'a plus droit au silence pour reprendre l'expression de monsieur on n'a plus droit au silence et que la ville de Melun a choisi d'honorer le docteur Mukwege en 2016 en le faisant citoyen d'honneur de la ville de Melun et grâce à cela alors c'est une notoriété faible je vous l'accorde nous ne sommes qu'un petit pousset Melun dans les communes nationales mais malgré tout Melun a fait un petit peu son chemin et donc grâce à la volonté politique mais aussi avec la personnalité qui est Denis Mukwege qui est un homme d'exception on est tous là qu'ils connaissons tous à des degrés différents le prête à le dire et bien grâce à lui on a eu envie d'aller plus loin et le plus loin ça a été aussi de pouvoir voir par rapport à des villes qui avaient possibilité de pouvoir l'honorer au niveau de son cursus universitaire aussi via la reconnaissance ultime si je puis dire d'être honoris causa et donc honoris causa il a été fait donc honoris causa de la ville d'Angers qu'il a fait citoyen d'honneur également et donc on a d'autres villes qui ont voulu aussi imiter à la fois Melun et Angers et donc entre autres Montpellier donc il y a quelques mois et donc Paul le disait parce que Paul nous a fait la grande surprise d'avoir pris le train exprès de Melun pour venir à Montpellier où j'étais parce que honoris causa de Montpellier a été un petit peu une histoire j'allais dire à la fois médicale et relationnelle que j'ai pu influencer un petit peu et donc le docteur a été fait honoris causa de Montpellier et citoyen d'honneur par notre collègue maire de Montpellier le même jour et ça tout ça ça a fait des petits aussi parce que maintenant le maire de Melun Louis Vogel président de la communauté d'agglomération souhaite faire une espèce d'organisation donc des villes qui ont fait donc citoyen d'honneur Denis Moukouégué et nous sommes déjà cinq pour tout vous dire un courrier part là donc à ces villes donc Angers puis Melun dans le temps dans l'ordre d'apparition à l'écran si je puis dire donc il y a eu Angers il y a eu Melun il y a eu Montpellier il y a eu Rennes et Paris alors comme disait un de mes collègues on est le petit pousset c'est vrai mais en fait Melun va porter ça et l'idée c'est de pouvoir joindre en fin de compte nos moyens pour porter en effet cette parole je peux vous dire que normalement aujourd'hui se passe exactement la même soirée à Montpellier initiée par le maire de Melun et une de ses chargées de com' avec qui je suis en relation parce qu'on a fait la même démarche vis-à-vis du distributeur qui est ravi parce que donc là je vous donne aussi l'information alors faites le savoir aujourd'hui c'est une avant-première il y aura d'autres avant-premières à Paris entre autres samedi prochain je n'ai pas encore le lieu du cinéma mais donc samedi de cette semaine il y aura une avant-première à Paris avec la présence d'ailleurs probablement annoncée de Denis et en même temps nous allons avoir donc ici à Melun à partir de mercredi prochain c'est ça Pascal le 16 exactement donc le jour de la sortie nationale Melun sera en sortie nationale de ce film ici même donc je vous demande si vous pouvez faire de la pub n'hésitez pas faites de la com' parlez-en même si le film est difficile il n'est pas forcément visible par tous les yeux mais en tout cas il est fort il est important c'est un message qu'on doit pouvoir continuer de porter et en effet alors je ne dirais pas que c'est tout à fait un début mais en tout cas c'est un presque début on a déjà entamé des choses et on va vraiment continuer vous aurez l'occasion d'avoir aussi des informations monsieur je vous invite à vous rapprocher de nous avec grand plaisir parce qu'on a aussi besoin d'avoir des relais d'informations c'est bien que les réseaux sociaux c'est bien mais quand on peut parler les uns avec les autres c'est bien aussi et de ce fait nous donnent donc tout à l'heure Andrew a précisé quelques actions que nous allons mener mais entre autres nous souhaitons aussi unir les forces des cinq villes donc qui sommes un peu jumelles on va dire par le biais de Nîmes au niveau de leurs hôpitaux parce que nous souhaitons aussi pouvoir refaire partir nous avons déjà fait partir en 2019 deux melins uniquement deux melins un conteneur de 10 tonnes de matériel hospitalier et donc qui venait de l'hôpital qui a été remis à niveau il n'est pas question d'envoyer des matériels de mauvaise qualité et je souhaiterais qu'on puisse faire exactement la même chose avec les hôpitaux des cinq villes que j'ai citées alors on n'est pas rendu avec Paris on aura vraiment l'embarras du choix mais j'ai déjà des contacts avec la salle pétrière donc tout ça si on peut communiquer là-dessus on va faire un appel à don aussi parce que nous souhaitons pouvoir parrainer des hommes et des femmes parce qu'il y a aussi des hommes parmi les victimes on dit aussi qu'il y a des femmes qui sont victimes bien sûr mais il y a aussi des jeunes garçons des jeunes hommes qui sont victimes aussi de viol et donc pour pouvoir avoir une action très concrète non pas simplement donner un chèque parce que donner un chèque c'est facile mais avoir une relation concrète avec j'allais dire un petit peu un tuitu persanaé avec les personnes qui sont victimes là-bas on a plein de projets monsieur donc venez nous rejoindre je vous invite tous à venir nous rejoindre c'est facilement identifiable c'est la ville de Melin la mairie de Melin vous demandez et vous aurez forcément le service de Delphine Lorient qui vous recevra ou en tout cas moi qui peux vous recevoir quand vous voulez voilà enfin en tout cas merci à tous d'être venus je sais qu'il est tard on va s'arrêter à partir de la semaine prochaine merci beaucoup merci à mes amis et intervenants merci beaucoup la dernière question la dernière question ah oui pardon merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs